Nous allons voir comment appliquer un pourcentage. Pour cela, nous allons utiliser une application pour voir ça sur un exemple. Sur une tablette de 250 g de chocolat noir, on lit 72% de cacao. Quelle est la quantité de cacao contenue dans cette tablette ? 72% de cacao signifie que si nous avions 100 g de chocolat, il contiendrait 72 g de cacao. La quantité de cacao étant proportionnelle à la quantité de chocolat. Ici, nous avons une tablette de 250 g. Pour connaître la quantité de cacao contenue dans celle-ci, nous allons calculer 72% de 250. Pour cela, première méthode, nous pouvons mettre en place un tableau de proportionnalité. Dans lequel nous allons mettre sur une ligne la quantité de chocolat en g et sur l'autre ligne, la quantité de cacao dans la même unité, également en g. 72% de cacao signifie que si nous avions 100 g de chocolat, nous aurions 72 g de cacao. Ici, notre tablette fait 250 g. Nous allons chercher la quantité de cacao qui correspond pour cette tablette. Pour cela, nous pouvons utiliser les propriétés de la proportionnalité. Ici, par exemple, utiliser le produit en croix, nous pouvons faire 72 x 250 divisé par 100 pour trouver la quantité qui nous intéresse ici. Ce qui donne le calcul suivant, 250 x 72 divisé par 100, ce qui fait 180. Il y a donc 180 g de chocolat dans cette tablette. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser le fait que prendre 72% de 250 g, ça revient à calculer 72 x 250. Le 2 de la phrase prendre 72% de quelque chose se traduit par l'opération multiplication. Nous allons utiliser le fait que 72% c'est la fraction 72 sur 100, 72 centièmes. Cela revient à calculer 72 centièmes x 250, ce qui donne 72 x 250 divisé par 100 en utilisant les propriétés de la multiplication des fractions. Par exemple, pour ceci, nous pouvons utiliser le fait que 250 est aussi égal à 250 divisé par 1, ce qui nous donne bien 250 x 72 sur 100 x 1, c'est-à-dire 100. Nous n'avons plus qu'à effectuer ce calcul qui nous donne aussi 180. Nous trouvons qu'il y a 180 g de cacao dans cette tablette de chocolat. Merci. Merci.